Trois étapes pour vaincre le syndrome d'un imposteur, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et haute-performeurs à se libérer de la peur d'échouer et être confiant et serein dans le domaine compétitif. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et enfin, rappelez-vous que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Aujourd'hui, on a Jackie qui nous pose la question, comment vaincre le syndrome d'un imposteur ? J'aimerais me donner de la valeur, mais de façon juste, sans égo. J'aimerais oser être authentique, puisque en tant que thérapeute qui offre des thérapies brèves et en tant qu'énergéticien, j'aimerais être authentique et j'aimerais également être visible. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de développer votre activité ou être capable de prendre la parole en public et vous voyez que vous ne vous sentez pas légitime ou que vous avez le syndrome d'un imposteur. Et donc, vous aimeriez pouvoir peut-être prendre plus votre place et être beaucoup plus sûr de vous. Et peut-être même que parfois, vous vous dites « J'aimerais prendre ma place, mais en même temps, je n'ai pas envie que ce soit par égo. » Moi, je me rappelle déjà, pour mon cas en tout cas, à l'époque, je sais que j'avais envie de faire des conférences, mais je n'osais pas les faire parce que je me disais « En fait, si je fais des conférences, c'est par besoin de reconnaissance et c'est par égo. » Et puis, finalement, quand je suis parti chez des moines méditer en Vipassana, donc 20 jours sans lire, sans écrire, en Thaïlande, en 2017, là-bas, j'ai réalisé que finalement, tout le monde avait un égo. Il n'était ni plus gros ni moins gros qu'un autre. L'égo, c'est tout simplement le « je ». Si vous lisez le grand dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray, vous allez voir que l'égo est simplement « je ». Donc, à partir du moment où on dit « je fais ça », eh bien, ce n'est pas l'égo. Si on dit « je suis quelqu'un d'humble », c'est l'égo qui s'exprime. Si on dit « il a un gros égo », c'est aussi l'égo qui s'exprime. Donc, que vous vous mettiez en avant ou que vous ne vous mettiez pas en avant, c'est un choix que vous faites par égo. Il n'est ni plus, ni plus grand, ni moins grand qu'un autre, à partir du moment où il y a « je », c'est de l'égo. Donc, après, ça dépend surtout de comment on le place. La première étape, du coup, pour pouvoir faire sauter ce syndrome d'imposteur, déjà, quand c'est surtout pour le faire sans égo, enfin, quand la question est « je n'ai pas envie de le faire par égo », c'est admettre déjà que c'est par égo qu'on veut faire sauter le syndrome d'imposteur et que finalement, l'égo, c'est la vie. Et vous n'aurez plus d'égo lorsque vous serez mort. Mais tant que vous serez un individuel, quelqu'un d'indivisible qui se différencie de son milieu dans l'existence, donc être en existance, c'est exister. Exister, c'est être à l'extérieur. Et être à l'extérieur, c'est le « je » qui nous permet de nous différencier du « nous ». Les gouttes de l'océan ne peuvent pas savoir qu'elles sont des gouttes tant qu'elles ne sont pas sorties de l'océan. Dites-vous que le « je », c'est la goutte. Ensuite, deux, admettre et être « ok » avec son imperfection. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas légitime, dites-vous que vous êtes déjà plus légitime qu'il y a un an et vous êtes aussi moins légitime que dans un an. Quand je regarde les premières vidéos que j'ai faites en 2016 à la main, je me dis avec le recul et le regard que j'ai aujourd'hui, parfois, je souris en me disant « je ne sais pas si c'est du courage ou de l'inconscience » parce que le niveau n'était pas le même qu'aujourd'hui, 5 à 6 ans plus tard. Donc, si j'avais gardé le référentiel de moi au plus tard, forcément, je ne serais jamais passé à l'action parce que je ne me serais pas trouvé assez bon. J'ai un ami qui avait du mal à se lancer sur l'entreprise sur Internet pour aider d'autres personnes. Et finalement, en parlant comme ça, je lui ai dit « c'est » « aider les gens, c'est simplement avoir franchi un barreau de plus qu'eux. » Juste là, on peut aider quelqu'un. Donc, regardez avec le chemin que vous avez fait. Il y a plein de personnes que vous pouvez peut-être juste conseiller et avec qui ils ont déjà des résultats ou vous leur améliorez déjà la vie. Mais par contre, en effet, votre expertise est aujourd'hui moins bonne que celle de dans un an, dix ans, et c'est OK en fait. Et plus vous allez admettre ça, plus vous allez pouvoir évoluer en étant content du chemin, en vous fixant l'objectif d'être tout le temps meilleur et en même temps de vous dire « je ne vais pas attendre d'être parfait pour commencer puisque on sait qu'on ne sera jamais parfait. » Et ensuite, 3, forcément, c'est la pâte académie de l'autre performance, dépolarisée. Là, dernièrement, sur un de mes séminaires d'initiation en dépolarisation, il y avait quelqu'un qui était là et qui n'osait pas se lancer sur les réseaux sociaux et lorsque je lui demandais « OK, qui juges-tu sur les réseaux sociaux ? » Et là, il a vu plein de jeunes et il les jugeait de « branleurs », entre guillemets. Et donc, forcément, vu que lui se prenait au sérieux, il ne voulait pas se lancer sur les réseaux sociaux parce qu'il avait peur d'être jugé d'un branleur, OK ? Donc, tout ce que je juge à l'extérieur, je m'en éloigne puisque je n'ai pas envie d'être jugé comme eux. Donc, si j'ai envie de faire une vidéo sur les réseaux sociaux, mais qu'en fond de moi, je perçois qu'il y a des gens qui sont illégitimes, qui sont des imposteurs, qui n'ont pas le niveau, qui sont incompétents, je vais avoir peur d'être jugé de la même chose, OK ? Donc, j'ai peur d'être jugé de ce que je juge. Donc, quand on fait une dépolarisation classique, on enlève ce jugement, donc on enlève cette polarité et donc il n'y a plus de répulsion par rapport à ça. Et hop, naturellement, en fait, ça va être facile de pouvoir se mettre en avant. Je me rappelle aussi d'une coach qu'on avait accompagnée qui avait du mal à faire des vidéos YouTube et elle avait peur d'être jugée justement comme illégitime et comme une imposteur. On a fait une dépolarisation et deux jours après, elle faisait des vidéos. Donc, c'est exactement le même blocage au syndrome d'imposteur que le sportif qui est quatrième ou troisième et qui a du mal à aller sur le podium, qui juge par exemple le premier arrogant. Pourquoi ? Parce que dans sa tête, il va se dire j'aimerais être champion du monde, mais au fond de lui, le corps va se dire mais j'ai surtout pas envie d'être comme ça parce que c'est arrogant de dire ça. Et finalement, on fait sauter la charge et du jour au lendemain, ce syndrome d'imposteur part et comme par hasard, il y a des médailles qui arrivent sans même le forcer. Comment vaincre le syndrome d'imposteur ? C'est vraiment admettre qu'on a un égo et c'est OK, c'est juste le jeu. Être OK avec son imperfection et se dire qu'aujourd'hui, on est moins bon que demain et c'est OK, ça fait partie du process. Et enfin, 3, dépolariser et foncer. Et voici pour cet épisode. Si vous avez aimé, pensez au like qui fait toujours plaisir. Pensez également à mettre des étoiles selon la plateforme sur laquelle vous êtes. Et enfin, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada